Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous avons dit. Nous allons parler de ce que nous avons dit sur le néo-caten, sur l'hémorroïde et la maladie, sur l'infertilité, féminin, masculin, sur l'enfant, sur l'enfant, sur l'enfant, ou sur l'enfant. D'accord. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est en rapport avec l'infertilité, avec les problèmes sexuels, avec également les problèmes de sperme, avec les problèmes d'érection, c'est-à-dire tout ce qui est sexuel, du côté féminin tout comme du côté masculin. Ce sont des médicaments que vous fabriquez vous-même, ou bien ce sont des médicaments qui requièrent que vous demandiez d'autres choses pour faire le mélange. Les médicaments, c'est des médicaments, Je suis le seul à la maison de la vie. J'ai pensé que j'ai fait une vie en tant que vie dans le monde. J'ai dit que je n'ai pas besoin de l'euvre. J'ai donné une vie à l'intérêt des étudiants de l'éducation. On a l'air de la famille à l'étudier. On a l'air de l'étudier. Il n'y a pas de lourdes, il n'y a pas de lourdes. 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 C'est ce qui nous a travaillé avec nous. Ce sont des médicaments traditionnels. Ce sont des médicaments que vous faites vous-même. D'après ce que vous avez dit. Mais vous avez dit également que parfois, c'est normal avec la modernisation. Étant donné que vous travaillez avec beaucoup de gens et que vous ne repoussez pas la médecine moderne. Vous travaillez en collaboration avec eux. Ce qui veut dire que vous faites des tisanes. Des médicaments en forme de tisanes sous forme de lipton. Pour la prise facile. Également pour les médicaments que vous envoyez à l'extérieur. L'impuissance sexuelle. Ça se manifeste comment ? Chez la personne, l'homme. Quelles sont les causes de l'impuissance sexuelle ? Personnellement on a eu une petite taille. Voilà. Très bien. La personne. L'impuissance sexuelle. Il y a des façons. Il y a une jambique très grand. J'ai de l' chegar avec des impuissances sexuelles. Il y a un quotidien. Ce qui me fait savoir. Il y a des éretions. Il y a des éretions. Il y a des éretions. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des gens. Il y a de l'exercer précoce. Il y a des gens. Il y a des gens. d'accord parmi les manifestations vous avez parlé de la force sexuelle il ya des gens qui n'ont pas l'élection dure parce que tout homme qui fait l'acte sexuel a besoin d'une bonne érection ça c'est une première manifestation le trou vous avez également parlé de l'appétit sexuel il ya des hommes qui sont avec leurs partenaires mais qui ne ressentent pas l'envie de faire l'amour avec la femme ça aussi c'est une autre forme vous avez également parlé de l'éjaculation précoce il ya des hommes qui ne peuvent pas tenir plus de 10,000 15,000 35 minutes d'acte sexuel cela dit dans les premières minutes l'homme et jacques ce qui veut dire l'éjaculation précoce précoce parce que ça vient du point de vue très rapide voilà donc je vous laisse continuer il ya tout d'autres formes manifestations non c'est ça mon nom les communes en compte qui va nous voir l'où c'est annaux à venir un problème et ses emprunts un vernis à réparation et d'accord d'accord ce que vous avez des ça résume tous en quelques sortes forces sexuelles et jacques la chambre et cause mal qu'il petit sexuel ça résume tout mais vous venez de dire également qu'il ya des plus hommes qui n'ont aucune force c'est à dire faiblesse totale qu'est ce qui qu'est ce qui cause cela c'est l'homme qu'est ce qu'il fait que l'homme du jour au lendemain hier démarche j'ai fait l'amour avec ma femme aujourd'hui lundi subitement tout arrête qu'est ce qui cause cela qu'est ce qu'il peut faire voilà alors l'huile en général me n'y a jamais et un diabète pour y ait dix tréhème biais d'un des problèmes boh un niaux handen d'un problème de stress ni empathique man général témé d'un drôme annonceront à nez n'aim d'un d'un a d'un d'un de n'un émourois interne soit émourois externe y a une défaite cause une amnée de corsa ne pas dire un proclème menec ne n'est ni a ni a hana du nous collerait de tout le temps tout le temps d'accord si si j'oublie vous me réfléchissez la mémoire d'abord vous avez parlé du diabète donc vous avez dit que le diabétique a automatiquement ou bien presque 95% des diabétiques ont un problème sexuel ça vous l'avez l'évoqué en premier deuxième lieu vous avez parlé du psoriasis le psoriasis c'est une maladie qui existe chez toutes les personnes vous avez également parlé des hémorytes à rafraîchiser moi la mémoire vous êtes voilà vous avez également parlé du stress les personnes voilà pratiquement général les personnes stressées les personnes qui sont trop stressés qui ont beaucoup de problèmes surtout vous les hommes les problèmes de dépenses les problèmes d'argent les problèmes de maman et tous les femmes donc ça peut aussi causer des problèmes sexuels c'est ce que vous avez dit et les personnes qui bougent beaucoup qui ne sont pas sur place donc au groupe d'activité c'est bon pour le sport mais beaucoup d'activités également ça peut poser des problèmes sexuels voilà le fatigmas général quoi donc ça vous a posé des problèmes sexuels voilà pour voir la partie magénérale d'avoir un nec d'eq qui prennent l'érection oui que pourquoi le gorgue c'est quoi les bottes et n'a l'eau c'est un bon autre mot s'appelait mathématiquement de vie c'est votre souhaiter vous parce que le coval moi et où il y a un an au plus bon en pleurs mort à côté et l'élection de gorgue en fadja souhaité ça c'est vrai ça c'est l'illustration à la a expliqué pour nos amis francophones une preuve à la personne qui regarde que le fatigmas général est une cause première des problèmes sexuels il a dit que si vous êtes trop fatigué et que vous vous couchez vous allez au lit tout le matin c'est à dire tout votre corps c'est reposé tout au long de la nuit donc automatiquement tout le matin vous avez l'érection nous tous nous l'avons remarqué chaque homme tous les hommes le matin vers 6 heures 7 heures même 5 à votre premier éveil quand vous ouvrez les yeux vous remarquez vous que vous avez une érection ça c'est automatisé ce qui veut dire que c'est votre corps c'est vous avez des solutions sur les problèmes sexuels vous avez des traitements naturels 100% traditionnels comme comme son avis vous êtes un médecin tradit praticien donc ces traitements sont à base de plantes et d'autres secrets que vous n'allez pas livrer d'après ce que vous venez de dire les hémorites parlez nous des hémorites quelles sont les causes des hémorites avant de parler des manifestations vous parlez nous d'abord des causes alhamdoulilah ou alors quand tu as hémorites ce que vous connaissez le fait est pour les hémorites il y a la dilatation des hémorites à l'avenir les hémorites sont les hémorites à l'avenir les hémorites sont les hémorites à l'avenir et les gens qui ont des études et qui ont des études, ils ont des études. C'est ce qui se trouve pour l'émoroid. L'émoroid est une chose qui a été à l'ancien d'âge, comme je l'expliquais, c'est qu'ils ont des études, des pâtes, et ce qui a été fait, c'est une chose de fatigme général. d'accord vous avez dit que c'est une manifestation de dilatation veineuse donc il se peut que cette maladie soit causée par le fait de rester debout pendant une très longue période ou bien de rester assis pendant une très longue période ou bien même ce qui mange beaucoup de pâques bon les pâques pas besoin d'énumérer pas besoin de citer les pâques nous connaissons tous les pâques mais également la fatigue la fatigue générale ça peut également causer les hémorrides mais nous parlons maintenant des hémorrides inter et des hémorrides externes pourquoi inter et externe parce que les hémorrides ont à 2 degrés premier degré interne et deuxième degré interne et interne moi vous fait qu'il y a des hémorrides internes nez qui bire mais dévoil d'espoir qu'ils aient des hémorrides renseignements d'éternement non plus absent mais un sèche il y a une nuit et il s'est passé et il s'est passé et il est énorme et il est plus serveur d'hémorrides et toujours en un deuxième degré sur le sécher de ses aîtrés et il trignait et il s'est passé et l'indicination avec une hémorrides Si quelqu'un s'est passé, il a un autre problème. Si quelqu'un s'est passé, il a un problème. D'accord. Souvent, on fait des opérations car il n'y a pas de problème. D'accord. Ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on a fait. Si quelqu'un s'est passé, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un s'est passé, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un s'est passé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 D'accord. Parmi ces hémorites externes, il y a trois degrés. Les deux premiers degrés sont considérés comme étant internes. Parce qu'en premier lieu, ça reste à l'intérieur. Ça ne sort pas. La maladie vient de débuter. On ressent des ballottements et tout, des bourdonnements au niveau du ventre et tout. Mais là, c'est toujours interne. Parfois, quand vous allez au sel, si ça commence à être un peu dur et que vous avez la constipation, ça sort, mais ça peut rentrer après les selles. Là, on compte toujours que les hémorites sont toujours internes. Mais au troisième degré, maintenant, ça devient externe subitement et ça ne peut plus rentrer. Mais n'est-il pas possible de faire rentrer cela, de guérir la personne qui souffre du troisième degré, l'hémorite externe, sans même faire recours à l'opération ? C'est possible ? Si il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il est programmé par l'opération, moi j'annule le programme. Tout le monde peut venir, quand tu vas me dire que j'ai un hémorite externe, quand tu as un programme pour l'opération, je vais vous annuler cette opération. le troisième degré est l'hémorite externe, et c'est le troisième degré. Dans le troisième degré, j'ai l'hémorite externe, qui permettra de programmer l'opération pour hémorite externe, et je l'hémorite externe, et j'ai l'hémorite externe. D'accord, ce qu'il a dit en français. même au fait qu'elle est maurée des problèmes gastriques ou alors il doit le problème ballonnement de ventre c'est bien vous déramez alors voilà le problème bruit de l'amour bourdonnement bourdonnement c'est bon je vous garde à même d'accord il veut dire que il ya certains de ses patients ils viennent ils lui disent que on a programmé pour une chirurgie parce que j'ai des épreuves externe lui il a dû automatiquement l'opération la chirurgie parce que ces médicaments pour soigner cela ça me fait le recours à la chirurgie quels sont les conseils que vous donnez à tout le monde voir ce qui ne souffre pas boire beaucoup d'eau et le premier conseil pour tout le monde d'accord il faut également manger beaucoup de fruits à même temps d'un an au niveau de déposé d'un an au niveau de la mode de la mode de moultir et moultir et moultir et moultir et moultir d'accord maman l'a l'aplomine à clé pour la femme pâtes à manquer nos un à de nanocmo cède et n'est pas éviter le bobo gay même au fait qu'elle a créé un moment de crise mais on a un moment de médicaments le d'accord en plus de boire beaucoup d'eau et de manger beaucoup de fruits il a recommandé aux personnes que ce soit aux patients ou bien à ceux qui n'en souffrent pas de se reposer pleinement il faut également boire beaucoup d'eau et voilà éviter 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 de manger trop gras de manger beaucoup de pâques nous allons parler du jabet le jabet le jabet le jabet c'est une maladie c'est héréditaire donc malade vous pouvez aller mais tout d'où est moufeng le maman de la monnaie de la bas âge monnaie dame deux ans monnaie dame trois ans il faut que le lecna pour trop vite d'accord pour vous connaître le dit il faut qu'elle a l'écrité de glissimine il n'y a pas de souci On peut savoir qu'il y a des diabétiques. Mais c'est impossible pour un diabétique. Il faut que les pancréas ne s'occupe pas. Mais il y en a à bas âge. Souvent, on a des diabétiques. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de pancréas. C'est-à-dire, même si c'est une maladie héréditaire, même si on vient au monde avec le diabète, on ne peut pas parler de diabète tant que ça ne s'est pas manifesté. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas le taux de glycémie, qui peut faire dire qu'on a le diabète. Ou bien que votre pancréas ne marche pas. Ou bien que vous avez des problèmes d'insuline. Vous êtes dans les maladies. Donc, les manifestations, sans même aller faire un diagnostic, sans même aller chez le médecin, sans même être touché par un appareil. Comment peut-on rester chez lui et savoir qu'on a le diabète? Quelles sont les manifestations? C'est-à-dire, 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 quelles sont les données qui sont les techniques que vous n'est pas le CNET, pour les députés, un député. Ce que vous venez de donner nez pas la question. Même si vous avez un CNET, il n'y a pas la question. Il y a des signes et des symptômes. Il faut automatiquement voir les patients de l'analyse et confirmer les patients. D'accord. Donc il a dit que si vous voulez savoir que vous avez le diabète, remarquez vos habitudes. Ceux qui restent chez eux et qu'ils ont une perte de poids subite. Je dis perte de poids subite parce qu'on peut perdre du poids sans souffrir du diabète. Mais perte de poids subite et que vous avez toujours l'appétit. Vous plongez deux heures après vous avez faim. Vous buvez beaucoup d'eau sans être satisfait. D'un coup vous buvez une heure après vous avez soif. Là il dit que ce sont des signes. Encore une fois ce sont des signes du diabète. Dans la plupart des cas et que la fatigue passagère. Chaque fois vous avez de la fatigue. Il n'y a pas tout le temps. Donc vous avez de la fatigue tout le temps. Il dit que dans la plupart des cas si vous avez ces signes là chez vous. Et que vous allez faire une analyse. Il est fort probable qu'on vous diagnostique vraiment une maladie de diabète. Donc type 1, type 2. Est-ce que vous soignez tous les deux ? En général les cas que je soigne. Les diabètes sont les types 2. Daptine vous soignez les types 2. Les types 2. On a la trace. On a la trace. On a la trace du diabète. Le diabète n'est pas type 1. Le pancréas est faible. L'insulin est faible. L'insulin est faible. L'insulin est faible. Le pancréas est faible. Le pancréas est faible. Le pancréas est faible. On a l'insulin. On a la trace du diabète. Le pancréas est faible. Notez que des cas que son cas n'est tout à fait. Le pancréas porte un peu de loge. On a une résumée. Donc si tu as l'insulin, ou ces cas que tu as l'insulin, de l'assurier, ou le tuer de la complaint de la douce, ou les divorces, automatiquement les organes quoi voilà d'accord en grosso modo type 2 vous soyez vous soyez le diabète de type 2 totalement totalement ils soignent le diabète de type 2 totalement mais à ce qui concerne le diabète de type 1 en grosso modo et voilà traduit pour les francophones qu'ils comprennent bon rapidement ceux qui souffrent de diabète de type 1 il dit qu'il peut vous aider à soigner vos problèmes de vue vos problèmes sexuels vos problèmes de perte de poids et vous aider sur les signes flagrant mais il ne guérit pas totalement le diabète de type 1 que ça soit clair il peut vous aider voilà si vous avez voilà si vous avez une plaie il peut vous aider à la soigner si vous prenez ces médicaments ça soigne la plaie mais le matin comme résultat mon c'est le résultat le voir mais maintenant présente à d'une vie donc vous êtes satisfait de vos traitements de type 1 à type 2 et le diabète de type 2 donc vous êtes satisfait vous vous pouvez vous en vous en glorifier parce que ce n'est pas facile pour la médecine moderne même si nous les respectons beaucoup ce n'est pas facile pour la médecine moderne de soigner d'un coup il ya d'autres maladies que vous voulez nous parler aujourd'hui on est fatigué masculin mais c'est différent des voies c'est différent des problèmes sexuels c'est l'effet d'avoir un bébé un problème c'est vrai que la question peut être puissante sexuellement mais ne peut pas avoir d'enfants d'enfants voilà souvent problème est que je suis le thème bien de parler de ce que je suis traité que ça soit mon cam pour gourgues mon beau grand pomme m'a m'a fait fait parce que mon problème du mal au manu m'a dit un bout de coup d'hier qui l'a quand même un problème de faire j'ai fait un don moi quand tu vois le jérôme tu vois le bar de migis actuel état de santé mon petit don et à la table de nous on peut traiter l'infertilité. D'accord. On peut dire qu'il y a une fille et qu'il y a une fille qui a été faite. D'accord. Donc en tout cas, si vous souffrez également de l'infertilité, que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, il dit qu'il peut vous soigner. C'est différent des problèmes sexuels. C'est vrai. Je suis d'accord. Un homme peut avoir une érection normale, mais un homme peut également souffrir de problèmes d'esperme pour ne pas avoir d'enfant. Même chez la femme, la femme peut avoir le plaisir sexuel, la femme peut faire l'amour facilement, avec tous les plaisirs du monde, mais elle peut aussi avoir des problèmes de règles, des problèmes de masturbation, ou bien des problèmes qui ont lien avec ses organes. Donc dans ces cas de figure-là, on peut dire que la femme souffre d'infertilité, tout comme du côté de l'homme. Donc il peut vous aider, si vous verrez, il vous parle des causes, il vous parle de ce qui vous a causé cela, il vous soigne, et vous pouvez avoir un enfant. Est-ce que vous pouvez lui donner une durée de guérison ? Oui. Il faut que quelqu'un connaît, il faut que quelqu'un il faut que quelqu'un connaît, il faut que quelqu'un lui a donné une durée de guérison. À condition que vous connaissez la cause de l'infertilité. Voilà, c'est un problème que je peux vous donner. Parce que la femme, elle m'a aidé à moi pour qu'elle a une fille. Il y a beaucoup d'autres outils de l'infertilité. Il y a des gens qui le connaissent, ils ont travaillé, mystiquement, ils ont travaillé, 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 ils ont travaillé. ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont travaillé. Tu as compris ? Qui a dit qu'il a des problèmes ou quittés, ils ont des gens qui peuvent les faire des filles pour qu'ils ont des filles. C'est-ce qu'ils ont des fibromes, avec des fibromes, ou des problèmes de trompe, les trompes d'éboussies. Ils ont des problèmes de faire des filles. Il y a des filles qui nous ont fait tous les filles avec des filles, mais elle a été fait. Voilà, vous allez réunir. à condition que vous connaissez la cause vous pouvez donner une durée vous avez parlé de trompe bouchier, kystes, fibromes, perturbations de menstruation et ce que vous connaissez c'est le côté mystique c'est le côté mystique, parce qu'ils ne savent pas les détails et qu'ils ne savent pas les détails ils ne savent pas les détails, ils ne savent pas les détails ils ne savent pas les détails, ils ne savent pas les détails, ils ne savent pas les détails ils ne savent pas les détails, ils ne savent pas les détails après ce qu'il a cité, les kystes miyum et tout, c'est le côté médical voilà, mais il y a le côté mystique, il dit qu'il y a des femmes qui sont dans des maisons qui épousent des hommes et malheureusement chez elles elles ont des ennemis elles sont atteintes mystiquement pour ne pas avoir d'enfant donc si vous venez le voir, il vous dit la cause et il vous garantit que si votre époux n'a pas de problème sexuel vous ne pouvez passer trois mois sans tomber enceinte voilà, ce sont les paroles du cher, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles du cher vous ne pouvez pas rester trois mois sans tomber enceinte il est le dernier des femmes, il faut des guerres ou des femmes il fibre les autres, des femmes, des femmes mais il il faut le faire pour les enfants il peut avoir des problèmes de mobilité, des problèmes de formes sur l'espérmée ou l'espérmée le premier des petits problèmes pour l'espérmée le premier problème avec elle parce que c'est mon frère, pourquoi tu as une varicocelle pour l'opérer ? Si on a une opération annulée, je vais vous faire une varicocelle sans problème. Vous êtes contre l'opération, vous êtes contre la chirurgie. Oui, oui. De toute façon, il dit que, chez l'homme, Thératozospermi, 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 Voilà, vous l'avez dit, je ne peux pas le dire. Donc, varicocelle, Thératozospermi, 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 Thératozospermi. Voilà, je ne peux pas le prononcer, je ne peux pas le prononcer. Donc, lui, il a dit que, si votre problème de varicocelle est très avancé, et que vous venez le voir, donc pas besoin de faire une chirurgie, pas besoin de faire recours à l'opération. Il peut vous soigner, et que vous pouvez avoir un enfant, cher l'homme également. Je crois que... Moi, c'est un varicocelle. Oui, oui. C'est vrai, il y a un varicocelle. Il n'y a pas de mal, il y a des traitements, mais c'est un varicocelle. Par contre, il y a une veine. Il y a une veine, et on va dilater. Il y a une veine. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un nerf qui se trouve au niveau des testicules et qui donne l'énergie normale aux testicules pour former les spermes. Et s'il y a une dilatation au niveau de ce nerf-là, d'un coup, ça peut causer vraiment une faiblesse ou bien même un mouvement anomalie pour que les testicules soient capables de faire une formation normale du sperme. Et là, on parle de varicocelles. Donc là, il dit que vous n'avez pas besoin parce que chez la médecine moderne, ils font une opération, ils remettent le nerf. Bon, ils essaient de remettre le nerf normalement, mais lui, il peut vous soigner du point de vue traditionnel sans faire recours à l'opération. C'est ce que l'a expliqué côté varicocelles. Voilà. Nous n'allons pas quitter ça, nous n'allons pas quitter ce point. Bon, un peu masculin parce que je veux qu'on parle de la prostate. C'est pourquoi je veux dire que vous parlez de la prostate. C'est pourquoi je veux dire que vous parlez de la prostate. Il y a quelqu'un qui a problème sur le sperme. Ils ont un problème sur l'experme. Ils ont 10 millions, 1 millions, 28 millions. Mais on a des volumes qui ont des volumes. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'éjaculent pas beaucoup de choses. Donc il y a des gens qui ont des points d'éjaculation. Ils peuvent avoir leur prédire, ils peuvent avoir une érection normale, mais ils remarquent que leur éjaculation a un tout petit volume. Ça, c'est un problème de volume. Donc il dit que s'ils voulaient rendre visite, il peut vous aider à obtenir un volume normal. Enfin, parce qu'il faut éjaculer un très grand volume pour espérer une formation. Voilà, donc si vous éjaculez un tout petit volume, il se peut que tous les spermatozoïdes meurent en cours de route. Le salle, c'est un problème de mobilité. Voilà, problème de mobilité. C'est un problème de mobilité. Comme vous savez, si nous éjaculez le spermatozoïde au départ, il y a un problème de mobilité en cours de route. Là, on parle de problème de mobilité. Oui, utérus. Uterus, oui. C'est un problème de mobilité. Oui, oui. Il y a des problèmes de forme. Il y a des problèmes de maladie, l'expermatozoïde, il y a des maladies. Il y a des problèmes de forme, les problèmes de mobilité, les problèmes de volume. Toutes les façons, si vous avez un problème d'infertilité, venez voir le chien ou bien appeler le. Tout le cas, il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de mobilité. Voilà, avant de dire quoi que quelqu'un en soit, venez le rendre visite. Maintenant, on ne parle plus du docteur, on ne parle plus du traduit praticien, mais on parle du marabout. Le côté mystique, le côté de la richesse, le côté de la protection, le côté familial, entreprise, projet, problème de papier, tout ce qui est mystique. Les besoins professionnels et de révisite, quelles sont les solutions que vous avez, quelles sont les secrets que vous avez pour ceux qui ont les problèmes de révisite, les problèmes de voyage, les problèmes d'argent et tout ? Oui, Alhamdulillah, ce que vous avez ici, c'est que l'Afrique, l'Afrique, c'est parce que l'Afrique, c'est moi qui parle. La vie d'une femme, c'est que tu ai dit, ce que vous avez dit, c'est que les femmes, etc. Sainte, c'est ce qu'on a fait pour faire des traitements. Il y a juste une personne. Il y a un élément de la seule personne. Il y a juste une personne. Il y a une personne qui est maîtrisée par l'infertilité. C'est ce que je veux dire aux médecins. Il y a une personne qui est spécialisée par ça. Il y a une personne qui est maîtrisée par une érection. Ce qui est un peu plus simple, il y a une personne qui est faite. Il y a une ophtalmologie. Il y a une personne qui est émouroïde. Une neurologie. Il y a une personne qui est une personne qui est émouroïde. En même temps, il y a encore un marabou Il y a des facettes mystiques Toutes les personnages sont des personnages Toutes les personnes vivent 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 Donc, l'Afrique, il est temps que Il est temps qu'il s'y ait Il est temps qu'il s'y ait Pour qu'il s'y ait Pour qu'il s'y ait Valéry, c'est l'Afrique D'accord, il n'a pas encore répondu à ma question Mais il a dit quelque chose de très important Et je tiens à le traduire pour nos amis francophones Il a dit que Le chef que vous voyez Le médecin traditionnel que vous voyez D'après tout ce qu'il dit Et tout ce qu'il a dit, c'est de la vérité Ce ne sont pas des mensonges Il a beaucoup de spécialisations Il est devenu le neurologue Il est devenu l'ophtalmo Il est devenu la personne qui soigne le diabète Il est devenu la personne qui soigne les problèmes sexuels Il est devenu la personne qui soigne d'autres maladies D'un coup Infertilité et tout Toutes ces facettes là Qu'il rend grâce à Dieu Qu'il a Le médecin traditionnel Il a dit que ce sont des valeurs Qui n'existent qu'en Afrique Maintenant Il est grand temps que l'Africain Sortent toutes ces réussites là Toutes ces belles facettes là Toutes ces richesses là Que l'Afrique a Qu'il est possible qu'en Afrique Toutes ces spécialisations là Qui sont réunies en une seule personne Et que ça soit vrai Ça ne soit pas des mensonges Ça ne soit pas des tromperies Mais que ça soit vrai Il a introduit en disant qu'il est grand temps Que ceux qui ont ce pouvoir là Ceux qui ont ces facultés là Surtout cela et le mettre sur la table Et soigner les gens Aider les gens Avant de venir A ma réponse maintenant Quelles sont Les solution Quelles sont les proportions Les secrets que vous avez Du communique Ce que vous aimez Il faut savoir Maman Ce qu'on a vu Le protocole Dans notre corps Il faut savoir Le protocole Il faut savoir Ce que nous savons Il faut savoir D'abord Il faut savoir Le protocole Il faut savoir Pour faire des pensées vous avez parlé des bains il a parlé des bains il a parlé également de la bague il a également parlé d'une ceinture mystique il parle également de l'encens donc il préfère parler en dernier lieu parce que c'est un encens vraiment très important maintenant revenons aux bains les bains on va les développer maintenant les bains mystiques c'est pourquoi d'abord les bains les bains c'est des choses c'est une chose qui est très importante c'est qu'il y a des mauvais oeils mauvais oeils mauvais oeils d'accord les bains sont sont là pour soigner ceux qui souffrent bon de la mauvaise langue le mauvais oeil la poisse et ceux qui sont ceux qui sont fermés en quelque sorte qui ne peuvent rien avoir du tout voilà et ceux qui ont des entreprises et que du jour au lendemain ils constatent que le travail est en train de s'effondrer ils sont en train de tout perdre subitement sans aucune raison c'est ça d'accord si vous prenez ces bains bon vous allez encore retrouver votre richesse vous allez encore retrouver le contrôle de votre entreprise en tout cas de votre commerce quelque puisse être l'entreprise et vous allez également retrouver votre chance c'est qu'il y a beaucoup de jeunes il y a des jeunes qui sortent de l'université de l'école qui ont leur diplôme ils tentent tout ils cherchent partout mais ils ne peuvent rien avoir et ça depuis tout petit il dit que si vous prenez ces bains vous allez remarquer que vous allez maintenant avoir une ouverture petit à petit vous allez avoir un boulot vous allez avoir des connaissances il y a des gens qui vous contactent donc là ce sont les bains qui causent cela qui vous donne cette chance-là D'accord les bains pour faire ça d'accord pour les bains toujours il a des bains pour vous faire connaître il y a des gens qui passent inaperçu vous êtes dans une compagnie vous travaillez dans des entreprises et personne ne vous remarque le directeur ne connaît même pas votre nom il vous appelle par et donc personne ne vous connaît il dit que si vous prenez son bain vous êtes connu de partout du jour au lendemain veuillez recadrer bien s'il vous plaît donc vous êtes connu de partout tout le monde vous connaît maintenant vous remarquez que votre répertoire commence à se développer les gens commencent à vous appeler à avoir besoin de vous les bains peuvent vous aider à cela voilà on va parler maintenant après les bains vous avez parlé de la bague la bague mystique voilà le fameux chien Omar Diop l'homme de la bague mystique voilà la bague est une très bonne chose j'ai aléa et j'ai dit un peu de la bague et c'est une bonne chose pour savoir qu'il souhaite d'avoir une bonne chose et il faut que quelqu'un soit dans l'entreprise ou dans l'honneur il faut que quelqu'un soit dans l'entreprise et qu'il y ait une chose d'accord je traduis ça d'abord sinon je vais oublier on est on est sur le point mystique et je peux me perdre facilement donc où il dit que il lance un défi à tous les marabos qu'il est la première personne à avoir parlé de la bague mystique nous remonter par la télévision par la télévision parler les radios ni par l'internet par l'internet donc il est la première personne voilà c'est la première personne au sénégal avoir parlé de la bague mystique et maintenant tout le monde utilise la bague mystique mais il dit que il a dit que si vous utilisez sa bague et que vous êtes quelque part si une personne lambda veut vous faire du mal tout va se retourner contre la personne qui vous vaut du mal ça c'est la première chose la deuxième chose d'accord si à chaque fois vous êtes déçu que ce soit mariage que ce soit par une personne qui veut vous donner de l'argent que ce soit un entretien que ça soit quelqu'un qui vous promet un boulot en tout cas si vous êtes promu de quelque chose et que vous êtes déçu tout le temps la bague vous débarrasse de cette déception journalière il ya des gens qui dépensent pour rien du tout dans la journée vous dépensez 50,000 et 50,000 francs et vous ne vous en rendez même pas compte il dit que la bague vous aide à contrôler votre argent contrôler votre richesse et à limiter vos dépenses et que si vous êtes riche et que vous avez des biens parce qu'à la richesse ça peut être de l'argent mais ça peut aussi être des biens matériels voilà et que vous perdez votre bien c'est à dire votre maison votre voiture chaque fois vous remarquez des accidents des effondrements partie par la perte d'argent des convocations de police partie par ça et que vous ne connaissez pas la cause il dit que la bague mystique pour vous aider à freiner cela il ya des gens qui veulent se cacher il ya d'autres qui ne veulent pas se cacher il ya des gens qui veulent que tout le monde sache que son riche il ne parle pas de ce qu'ils veulent qu'ils veulent se cacher il y en a qui ont de l'argent mais qui veulent se cacher maintenant si vous voulez que tout le monde vous connaissent et que tout le monde sache que vous êtes riche utiliser sa bague tout le monde sera que vous êtes riche voilà voyez bien cadré s'il vous plaît voilà l'autre moment d'ailleurs d'accord en tout cas cette bague pour vous aider à contrôler votre argent à vous rendre riche également à vous faire connaître de tous et par tous voilà nous allons venir maintenant de la ceinture mystique que beaucoup d'appeler le nombre moi vous fait qu'elle n'a mon nom de boba comme l'alibi mystique marquant mais est-ce que vous êtes d'accord de montrer la cinture oui mais d'accord de montrer la cinture d'accord c'était juste une question est ce que même si même si vous le mettez quelque part mettez lequel de parler voilà c'est ça voilà c'est ça la cinture voilà c'est ça la cinture mystique de la cinture au bien fait de la cinture oui oui la cinture est venu lié mon bac à quel est rap la guine au lieu mont peque et de la balle il n'a pas qu'elle n'a bgane co moins de l'hacidratou des mouches acides la scénar ne s'assurerait c'est pour la c'est ce que je disais en quelque sorte la ceinture c'est pour la protection c'est pour se protéger contre le maraboutage quelque puisse être la force maléfique ça ne va pas vous atteindre si vous ne voulez pas mourir d'accident si vous ne voulez pas mourir de par la mer ou bien le feu si vous ne voulez pas que les personnes détruisent votre richesse détruisent votre famille en tout cas ça vous protège contre les accidents contre la perte de votre richesse la dispersion de votre famille contre également les accidents de voitures les incendies et tout voilà donc un quelque chose la cinture ça c'est que vous allez donner des d'accord il dit que pour donner une preuve il a un patient qui se trouve en italie il portait sa cinture mystique et qu'il avait fait il était victime d'accident donc tous les journaux en étudiant parler un donc ou peut-être qu'on peut le trouver sur internet il dit que quand les sapeurs pompiers sont venus ils ont demandé voilà il a appelé les sapeurs pompiers et quand ces derniers sont venus il est il a demandé qui était dans la voiture il a dit que c'est moi qui était dans la voiture les sapeurs pompiers ne l'ont pas cru ils ont dit que c'est pas vrai et la personne l'a appelé pour le remercier parce que sa cinture avait marché à merveille donc ça c'est une preuve à l'appui voilà et d'autres choses sur la cinture mystique voilà problème de djinn voilà vous l'avez dit c'est moi qui l'avait oublié voilà voilà si ici si vous avez des problèmes de djinn des problèmes de possession surtout les les femmes les hommes et que vous le mettez sur votre poitrine quand vous allez au lit quand vous vous dormez ça va vous débrasser automatiquement de votre possession de djinn son frère c'est ce que vous allez voir que tout ce qui peut vous freiner des maraboutages et autre chose vous allez voir un rêve donc ça ne va pas vous atteindre en tout cas c'est une protection comme un mur devant vous et le mal voilà voilà maintenant on va parler de l'encens tu n'avais pas un pot ici ça c'est l'encens mystique d'accord donc ça c'est l'encens mystique l'encens à tout faire il l'appelle djinn c'est à dire tout de suite vous le faites tout de suite vous voyez le résultat tout de suite c'est là c'est pourquoi il l'appelle djinn djinn tout de suite les alpolars ils disent djinn voilà maintenant right now tout de suite il dit que si vous venez si vous prenez l'encens vous l'utiliser si vous avez un djinn en vous ça sort automatiquement et ça ne reviendra plus jamais si vous avez un problème de maraboutage ça va vous guérir si vous avez des problèmes de fermeture des problèmes de la poisse vous ne pouvez rien avoir vous allez voir que voilà si vous avez des choses voilà si vous ressentez des mauvaises ondes dans votre couple dans votre ménage si vous remarquez qu'à chaque fois vous avez des problèmes de pénins avec votre époux ou bien votre femme à chaque fois prenez l'encens vous allez ressentir de très bonnes ondes dans votre dans votre couple voilà ce fait qu'elle n'est un ligue et une ligne de nos idées pour sa fois soit ce plat soit c'est des écailles de l'idem sur le nid et noix voilà mettait l'encens dans votre entreprise dans votre boutique bien là où vous travaillez en tout cas si vous avez l'habitude de perdre vos clients pour rien du tout vous allez remarquer que vous récupérez vos clients grâce à l'encens mystique de chez voilà il dit que l'encens pour soigner beaucoup de choses qui ne peut pas énumérer mais en tout cas sachez que si vous avez des problèmes de papier si vous voulez avoir des papiers et que vous vous remarquez que chaque fois c'est ça ça ne peut pas se faire prenez l'encens vous allez remarquer que vous obtenez tout ce dont vous avez besoin c'est vos demandes de papiers que ça soit à l'étranger que ce soit à l'ambassade ou bien que ce soit des programmes de papiers au niveau juridique vous êtes vraiment gentil il dit que même c'est ses collaborateurs ses amis de trappe de ses amis marabouts il peut venir et il peut venir prendre l'encenss ça vous êtes vraiment gentil il dit que même ses ça va les aider à récupérer le rauhan je ne sais pas comment les marabouts si vous parlez français vous allez comprendre ça va vous aider à récupérer vos rauhan et tout là en tout cas il est vraiment gentil moi je n'aurais pas fait la même chose en tout cas les les autres marabouts il peut venir prendre l'encenss ça peut les aider sur le sur le travail et tout là voilà voilà d'accord il a dit qu'il a donné à un marabout qui se trouve être à l'étranger qu'il a utilisé et le marabout l'a appelé pour le dire qu'il a vu sur cet encenss la question qui n'a pas vu depuis 20 temps et ça c'est la raison pour laquelle il est dit maintenant aux autres marabouts parce que c'est ce marabout lui-même qu'il a demandé de le dire aux autres marabouts pour que les autres l'utilisent voilà donc comme il a fait la même chose voilà l'eau 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 n'a pas de problème de redonner aux autres marabouts donc il peut le donner aux autres marabouts donc vous aussi si vous en avez besoin pas seulement les patients et les autres clients mais les marabouts vous aussi si vous en avez posé venez collaborer avec lui il va vous donner l'encens sans aucun problème en gros c'est c'est ça aujourd'hui la prochaine fois on va vous pouvez pas venir et que vous n'avez personne ici pour vous représenter appeler le il peut vous aider à distance de par son chapelet voilà de personnes s'appeler de par d'autres d'autres secrets d'autres secrets que lui seul sait mais en tout cas appeler le à distance qui va vous aider dans vos besoins voilà c'était ça en grosso modo les autres si vous avez d'autres problèmes que vous n'avez pas entendu dans cette vidéo appeler les et parlez-en avec lui donc il va vous aider voilà c'est tout pour aujourd'hui